Le même combat, bonjour Sylla, lui il défend, il dit oui la jeunesse a son apport, la jeunesse est très importante pour le développement d'un pays, il le rappelle tout le temps, partout où il va, et donc aujourd'hui d'ailleurs pour ses 60 ans, et ce message est aussi poignant, nous devons ensemble décider de ce qui va se passer pour notre pays, c'est nous qui décidons, c'est ces jeunes combattants, c'est ces jeunes et pour l'emploi, ce que le professeur Alpha Conde propose pour la jeunesse, on en parle maintenant à travers vous, on parlera aussi de jusqu'où la jeunesse peut apporter à l'économie d'un pays, et donc tout ce combat que le gouvernement mène en faveur de la jeunesse, c'est important de signaler tout cela ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Djawara, bonjour à tous les téléspectateurs. Bon allez-y, redressez-vous, ne vous en faites pas, ne bougez pas trop, vous êtes maître, allez, mettez-vous à l'aise. Merci. Allez-y. Donc c'est un honneur pour moi d'être là, à ces grands jours, le 2 octobre 1958, la Guinée a accédé à son indépendance nationale. Il est important, après 61 ans d'indépendance, que nous puissions évaluer ce que cette indépendance nous a apporté sur le plan de développement économique, social, politique, et même en matière de consolidation de l'unité nationale. Au-delà, il faut aussi débattre sur ce que je pourrais dire le défi de l'employabilité en Guinée après 61 ans d'indépendance. Je veux dire que la jeunesse après 61 ans d'indépendance reste encore sur sa fin. Cette jeunesse est encore désespérée, cette jeunesse est toujours en quête des mieux-être, cette jeunesse est aussi désorganisée et désorientée. Cette jeunesse constitue bien sûr la force qu'il faut pour contribuer efficacement au développement de notre pays. Malheureusement, elle n'est pas assez associée dans les prises de décision. Il faut qu'elle prenne son destin en main. Je suis d'accord, cette jeunesse doit prendre son destin en main. Il faut rappeler de toute façon la volonté que le président de la République, le professeur Alpha Kondé, à son premier mandat et deuxième mandat, il a toujours manifesté des bonnes intentions en faveur de cette jeunesse et des femmes. Je pense que les gouvernements précédents ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ce qu'il faut retenir, il y a encore des défis, d'énormes défis à rélever, à rélever en termes d'emploi, puisque le taux de chômage aujourd'hui s'élève jusqu'à 80% selon certaines statistiques. Il faut souvent préciser ces statistiques. Oui, ces statistiques viennent de la Banque mondiale, du PNUDS, bien sûr, et même de l'AFD. Donc c'est très important. Nous pensons que cet eau est exorbitant, pèse sur même la croissance de notre économie. Et pour vous, c'est quoi un jeune qui travaille ? Comment reconnaît-on un jeune pour vous qui travaille ? Un jeune qui travaille ? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit un jour que tu vois un jeune qui a son télécentre, qui marche bien, qui lui rapporte de l'argent, mais qui dit qu'il rassemble tout ça. Il rassemble de l'argent dans un télécentre pour payer, pour voyager. À ton avis, c'est quoi le bonheur pour ce jeune qui préfère travailler 24 heures sur 24 pour amasser de l'argent, des millions, pour pouvoir se payer, pour pouvoir clandestinement voyager ? À votre avis, est-ce qu'il sait l'importance de ce qu'il fait ? En effet, je me dis qu'il faut que l'État se penche effectivement sur la réalité de la jeunesse guinéenne. Passez une journée dans un bureau climatisé, dans une voiture climatisée, dans les hôtels, vous ne pouvez pas maîtriser la réalité sur le terrain. Les jeunes qui prennent le risque souvent d'aller vers l'Occident, c'est un problème d'information et de niveau intellectuel. Je me dis qu'il faut permettre à cette jeunesse... Je sais qu'ils ont l'art d'épargner, beaucoup d'épargner de l'argent. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en tant qu'ONG généralement, est-ce que vous pensez à leur dire que ce que vous épargnez peut vous servir ? Mais bien sûr, les télécentres, c'est des très petites entreprises. C'est une activité génératrice de revenus, de toute façon. Est-ce que vous leur faites comprendre parce qu'on ne peut pas toujours taper à ses portes ? Et qu'est-ce que vous décidez souvent de dire à ces jeunes que ce que vous épargnez, vous gardez pendant des années, ça peut vous servir à faire autre chose ? Je me dis que les jeunes peuvent faire confiance en leur pays, en leur économie, en leur système de gouvernance. Il revient aussi à l'état de mettre en place suffisamment d'initiatives pour permettre d'accompagner les jeunes, quel que soit leur niveau d'intervention. Que ce soit des jeunes qui interviennent sur le plan informel ou formel, que ce soit des jeunes qui sont dans les métiers, qui sont en formation. Je pense qu'il faut apporter un appui technique à tous ces jeunes qui sont dans divers domaines. Et cela ne peut être défavorable pour notre économie. Soutenir les jeunes, qui représentent déjà la majorité de la population guinéenne, je pense que ça peut contribuer efficacement au dynamisme de notre économie. Pour cela, à notre avis, il faut donner l'espoir à la jeunesse qu'elle peut vivre en Guinée, qu'elle peut avoir le bonheur qu'elle aspire en Europe, en Guinée, et que son administration peut se mettre totalement à son service pour faire avancer ses initiatives. Malheureusement, dans ces pays aussi, ce n'est pas facile. Même si vous avez des belles idées, il y a des récupérations d'initiatives dans nos administrations qui ne sont pas aussi intéressantes. C'est des choses qu'il faut vraiment améliorer. Ce que nous savons, le premier ministre Kasseri Fofana, nous avons échangé récemment avec lui, nous avons réellement compris qu'il se préoccupe de la situation des jeunes. Et depuis son arrivée à la primature, nous avons constaté quand même quelques changements. Il y a eu quand même quelques structures qui ont été mises en place, telles que la mammerie qui pouvait contribuer à sécuriser les recettes de notre fiscalité. et la mise en place également du projet PATAC. C'est un projet qui va accompagner les jeunes sur le plan de l'entrepreneuriat agricole. Un répertoire a été mis en place pour... Mais vous avez eu la chance d'avoir toutes ces informations. Mais est-ce que vous pensez à vulgariser ? Bien sûr, c'est pour ça que nous profitons de cette occasion pour passer ces messages. Parce que le plus dangereux aussi, c'est qu'un jeune informé n'informe pas les autres. Un jeune qui a déjà tout... Tu es d'accord avec moi qu'il faut vulgariser ? Parce que vous, vous avez l'opportunité de discuter avec le Premier ministre sur ce genre de sujet. Ou même avec le chef de l'État. Il vous rapporte cela. Mais est-ce que vous, après ces différentes rencontres, vous ne les gardez pas pour vous ? Vous essayez de vulgariser au sein de vos... Et même d'appliquer cela. Je peux vous rassurer que nous sommes une association qui est très dynamique et qui fait une communication très formidable. Nous avons une passe Facebook. Et ceux qui me connaissent savent que nous communiquons régulièrement. Et nous faisons assez de plaidoyer pour amener les différents participants à faire ce que chacun doit faire pour faire avancer la situation économique et même financière de la jeunesse guinéenne. Nous savons que les jeunes vivent dans une précarité. Et cela n'est pas conforme à la vision du président de la République. Je vous dis bien que le Premier ministre a pris des initiatives. Je n'ai pas fini de citer l'Agnès, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, a été créée pour répondre à toutes ces préoccupations de la jeunesse et des couches sociales les plus vulnérables. Le projet Integra, etc. Le projet Integra, c'est un projet qui est financé à peu près à 105 millions de dollars d'euros. L'Agnès, c'est également plus de 115 millions de dollars, etc. Donc, il y a plein d'initiatives comme ça qui ont été mises en place. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement essaie de faire suffisamment de communication autour des opportunités qui tournent autour de ces différents projets pour que les jeunes puissent réellement s'approprier des avantages que ces projets peuvent vraiment les offrir. Je pense que ça, c'est très important à l'occasion de notre fête d'indépendance. Il faut rappeler aussi qu'il y a ces projets en cours et que le Premier ministre Kassou Fofana, moi, après l'échange que nous avons fait avec lui, j'ai compris qu'il a une réelle préoccupation en faveur des jeunes pour mettre en pratique la volonté exprimée par le président Alpha Conti, son premier mandat, deuxième mandat en faveur des jeunes et des femmes. Et ça, c'est très important. Et les jours qui suivent, nous avons encore des initiatives que nous voulons mettre en place. C'est d'organiser une journée. Et il faut rappeler que la Journée nationale de la jeunesse, s'est prévue à Sigiri, avec le ministère de la jeunesse. Donc, voilà, je pense que c'est une opportunité de pouvoir présenter tout cela également à travers une plateforme, une conférence que vous pouvez ajouter à votre palmarès en tant que jeune leader. Voilà, moi, je voudrais dire que je m'inscris positivement dans les idées de mon frère quand il dit qu'il faudrait que les jeunes guinéens prennent leur destin en main. C'est vrai. Moi, je me réjouis quand je vois aujourd'hui les jeunes qui sont en train de se battre et pour être quelqu'un. Et je profite de l'occasion pour dire, je suis journaliste, mais depuis trois jours aujourd'hui, je suis président d'une ONG que j'ai édifiée, que j'ai réussi à mettre en place. Donc, c'est la première fois que je parle de cette ONG. Et je suis en train de me préparer pour pouvoir lancer les travaux, s'il plaît à Dieu, qui sera l'objet d'une conférence de presse, s'il plaît à Dieu. Donc, l'ONG, ça s'appelle Région des journalistes pour la promotion de la décentralisation. Puisque j'ai voulu, du côté du ministère de la décentralisation, l'idée est venue en tête et finalement, je l'ai conçue. Aujourd'hui, j'ai mon agrément et voilà. C'est important de vulgariser un domaine aussi pour pouvoir passer ces informations. On est presque à la fin de notre entretien. Et vous, parce qu'il y a d'autres invités qui attendent, ça brouille déjà à la porte. Oui, rapidement, Sylla, bonne chance pour ce défi que vous avez encore à faire, surtout qui commence aujourd'hui, 61, non ? En fait, c'est le gouvernement guinéen qui doit plutôt reléver le défi. Parce qu'avec un taux de chômage avoisinant, 80%, je pense que le défi de communication, nous allons continuer. Et c'est le lieu, franchement, de lancer un message à la jeunesse guinéenne, un message d'espoir, que c'est cette jeunesse, malgré toutes les difficultés qu'elle traverse, qu'elle peut continuer sur le gouvernement casserole qui fait tout ce qui dépend de lui pour faire avancer la situation des jeunes. Ceux qui me connaissent savent que je suis très objectif. Donc, je sais qu'il y a plein d'initiatives qui sont en cours pour permettre aux jeunes d'être occupés. Ce que nous voulons dire aux jeunes, c'est de se faire préoccuper par des questions les plus importantes, telles que la formation, le développement. On va demander aux jeunes de diminuer un peu le débat sur la politique. Ça n'avance pas les jeunes. On peut vraiment orienter notre temps vers des objectifs de développement personnel, vers des objectifs économiques, vers des objectifs de formation. Je pense que c'est ce qui peut mieux aider la jeunesse guinéenne. Parce que malgré qu'il y ait des opportunités, si vous ne savez pas monter un projet pour vous faire financer, c'est un problème. Alors, si vous ne savez pas monter un projet, apprenez à monter un projet. Avec 1000 francs de connexion, aujourd'hui, vous pouvez apprendre à monter un projet potable. Donc, cette situation nous préoccupe également. En tant que président de l'Association pour la défense des élèves étudiants et chômeurs de Guinée, je veux aussi interpeller, faire un plaidoyer en faveur des parents d'élèves. Nous savons que chaque année, presque les fondateurs d'école font améliorer les mensualités. Ce n'est pas normal. Il faut que le gouvernement essaie de stabiliser quand même les prix et rabaisser même ceux qui ont des mensualités plus élevées. Si vous avez 5 ou 10 enfants à payer la mensualité, comment vous allez vous en sortir avec un salaire de moins de 3 millions, 5 millions ? Et ça, le gouvernement doit mettre une réglementation en place pour essayer de stabiliser franchement les coûts de mensualité. Et de l'autre côté, demander de ne pas faire trop d'enfants quand on n'a pas assez de moyens. Non, il faut faire beaucoup d'enfants. Nous sommes des Africains. Allez, merci beaucoup, Sila. Merci beaucoup. Je profite pour dire bonnes fêtes au président de la République, à son premier ministre, à tous les membres du gouvernement et à toute la jeunesse guinéenne. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour présenter particulièrement à Aya Giawara aussi. Bonnes fêtes. Le problème, c'est que vous n'êtes pas... Non, c'est pas grave. Parce que même mon chroniqueur est concerné. Aucune couleur, aucun rouge jaune, vert si vous voulez. C'est pas grave. Allez, tout de suite à 9h, on se retrouve à la place. Sous-titrage ST' 501